Musique Chers téléspectateurs, inspecteurs et professeurs de la langue française, un grand bonjour de l'éducative syrienne. Nous débutons avec vous aujourd'hui nos sessions de formation à distance. Cette formation vise les enseignants et les inspecteurs de la langue française. Cette formation a comme objectif de former les enseignants à enseigner et à évaluer les apprenants selon le nouveau manuel et selon la perspective actionnelle, la méthodologie adoptée. La performance attendue de cette formation, à la fin de cette formation, les enseignants seront capables d'analyser le contenu du manuel. Aussi, ils vont réaliser le déroulement d'une unité didactique selon les stratégies adoptées par la perspective actionnelle. Et à la fin, ils vont élaborer un bon sujet d'examen. Alors, cette formation est concernée, ou concerne nos chers enseignants, surtout ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de suivre la formation qui s'est passée au début de l'année scolaire. Avant de commencer, permettez-moi d'accueillir ma chère collègue. Bonjour tout le monde. Bonjour, Mona. Bonjour. Je m'appelle Mona Al-Mouni, inspectrice régionale de Suède. Ravie d'être avec vous. Merci. Soyez les bienvenus, chère Mona. Et moi, je m'appelle Mona Ahmed Zenedin, inspectrice générale du bureau de l'inspection générale du ministère de l'Éducation. Alors, notre première session, chère Mona, est consacrée pour l'analyse d'une unité didactique. Mais avant de commencer notre analyse, on va faire un petit rappel en ce qui concerne la méthodologie et les stratégies à suivre durant l'enseignement. Durant l'élaboration de nos manuels, nouveaux manuels, on s'est basé sur le CECR, le cadre européen. C'est quoi le cadre européen, chère Mona ? D'accord. Le cadre européen de référence pour les langues, c'est un outil établi par le Conseil de l'Europe pour définir la maîtrise d'une langue étrangère, comme le français, selon différents critères. Oui. Ces différents critères travaillent sur l'apprentissage d'une langue, l'enseignement d'une langue et l'évaluation d'une langue. Alors, le CECR nous a fourmis des critères pour apprendre une langue étrangère, pour enseigner cette langue et pour l'évaluer. Tout à fait. Alors, chère Mona, l'apprenant va maîtriser la langue selon des niveaux. Le CECR a décrit les niveaux de la maîtrise de la langue étrangère. Lesquels sont ces niveaux, s'il vous plaît ? Alors, tous les cours de français ont pour objectif de faire progresser les apprenants et les évoluer dans les niveaux du cadre européen comme un de référence pour les langues. Et ces niveaux sont, on a le niveau A1, A2, élémentaire, connaissances limitées en français. On a le niveau B1, B2, intermédiaire, connaissances variées en français. On a le niveau C1, avancer bonne connaissance en français. Et le dernier niveau, c'est C2, perfectionner excellentes connaissances en français. Tout à fait, chère Mona. Alors, avec nos manuels, nos étudiants arrivent à quel niveau ? D'accord. On a deux cycles ici pour, dans nos écoles. On a le cycle de base. Oui. Alors, à la fin de ce travail, de ce cycle, c'est-à-dire l'apprenant arrivera au niveau A1. Et on a le cycle secondaire, alors avec lequel l'apprenant ou bien les apprenants arriveront au niveau B1, seuil pour la section scientifique, B1, intermédiaire pour la section littéraire. Alors, avec le manuel IMR, on arrive à où les apprenants maîtrisent le niveau B1, intermédiaire pour la section littéraire, et B1, seuil pour la section scientifique. Alors, la méthodologie a adopté, en élaborant nos manuels, on a dit que le CECR a fourni des critères pour apprendre une langue étrangère. Et pour apprendre et enseigner une langue étrangère, l'une des méthodologies proposées, on a la perspective actionnelle. Exactement. Et la perspective actionnelle contient des compétences, et chaque compétence a sa stratégie, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, quelles sont les stratégies adoptées dans la perspective actionnelle, chère Mona ? Exactement. Les stratégies adoptées par la perspective actionnelle, concernant la comp... On a quatre compétences. Concernant la compréhension de l'oral, on a la stratégie de l'oral à suivre pour réaliser cette compétence. Pour la compréhension écrite, on a la stratégie de l'écrit. Et pour les deux compétences concernant la production orale et la production écrite, on a des stratégies aussi à suivre. On a la stratégie concernant les connaissances de langue. Alors, on a cinq compétences et chaque compétence a... Travailler dans chaque unité. Oui, chaque unité traite ces compétences-là selon des stratégies. On va voir les étapes, comment on réalise ces stratégies comme théorie. Pour les sessions prochaines dans notre formation, les prochaines sessions, on va faire les stratégies en détail avec des exemples. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est de présenter le déroulement seulement comme étape. D'accord. Commençons par la stratégie de la compréhension orale. Oui, Mouna. Alors, tout d'abord, dans chaque unité, on va commencer par la compétence de la compréhension orale qui a pour objectif apprendre à l'élève, à l'apprenant, apprendre à lire, à écouter, pardon, et à comprendre un document sonore. Alors, ça, c'est l'objectif général de cette compétence. Maintenant, quelle étape suivre pour réaliser cette compétence? Oui. Alors, on a tout d'abord l'étape de ce que je vois. Oui. Lors de cette étape, alors, on a, l'enseignant pousse l'élève à émettre des hypothèses en analysant des illustrations, des images, des dessins, etc. Alors, c'est l'étape d'émettre des hypothèses. Après, on a l'étape de ce que j'entends. Oui. Lors de cette étape, l'enseignant passe la première écoute. Oui. Alors, et, avec, à l'aide de l'apprenant, l'élève, si vous voulez, identifie ou bien repère les éléments de la situation de communication. Cette étape consiste la confirmation des hypothèses déjà émises lors de la première étape. Et cette étape concerne la compréhension globale. Oui. D'accord? À savoir, si vous voulez, les personnes, le temps, le lieu, le thème. Oui. C'est ça. On passe après à l'étape suivante concernant l'analyse discursive. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, cette étape constitue une étude approfondie, si vous voulez, du document sonore à repérer les mots, les expressions et les idées visées lors de cette étape pour repérer les outils linguistiques qu'il va après réemployer dans l'étape suivante lors de l'appropriation personnelle, alors qu'il y ait une étape productive dans laquelle on met l'apprenant dans une nouvelle situation de communication où il aura besoin de tout ce qu'il a déjà acquis pour produire, pour réutiliser, réinvestir dans de nouvelles situations de communication. Alors, dans ces quatre étapes, cher Mouna, l'enseignant avec ses apprenants fait des analyses. Une analyse au niveau préparatoire, n'est-ce pas, et une analyse au niveau, c'est l'analyse de l'image et de l'illustration. Et on a une analyse au niveau de la situation de communication. On repère les éléments de la situation de communication et on arrive à l'analyse qui concerne l'analyse discursive. Dans cette analyse, on repère les mots et les expressions, les loctions et l'analyse au niveau des idées pour arriver à la fin, à l'application et dans l'appropriation personnelle dans une nouvelle situation de communication. Exactement. Et on a les mêmes étapes à peu près dans la stratégie de l'écrit, de la compréhension écrite, Mouna, n'est-ce pas ? D'accord. Maintenant, concernant la deuxième compétence qu'on doit travailler dans toutes les unités de tous les manuels, on a la compétence de la compréhension écrite. Tout d'abord, commençons par l'objectif général de cette compétence, apprendre à l'élève à lire et à comprendre un document écrit en relation avec ses préoccupations, en relation avec des thèmes qui lui intéressent. qui l'intéressent. Alors, commençons par la première étape, ce que je vois. Lors de cette étape, on pousse la même chose, on pousse l'élève à émettre des hypothèses, mais cette fois-ci, sur l'analyse de la forme iconique du document, ça va ? Et sur l'illustration à côté. On a la deuxième étape, ce que je lis, lors de cette étape, on pousse l'apprenant, c'est l'étape de la confirmation des hypothèses déjà émises. Et lors de la, alors, c'est l'étape de la compréhension globale concernant les personnes, le lieu, le temps, le thème, etc. Ça va ? Maintenant, passons à la troisième étape concernant l'analyse discursive de cette compétence. Alors, cette étape constitue une étude approfondie, si vous voulez, du document écrit dans lequel on fait repérage des outils linguistiques concernant les mots, les expressions et les idées du document et desquelles il aura besoin après pour l'appropriation personnelle lors de la réalisation de l'état productif, si vous voulez. Maintenant, il aura besoin de toutes ces connaissances déjà acquises lors de cette compétence pour produire, parler, écrire, si vous voulez. Permettez-moi d'attirer l'attention de nos enseignants qu'il ne s'agit pas ici d'un cours de production écrite. Ici, il s'agit de réemploi de ce qu'il a déjà acquis lors de cette compétence. Oui. C'est-à-dire, on ne va pas transformer l'appropriation personnelle en un cours de production écrite. Oui, bien sûr. Et c'est très important pour nos enseignants. Oui. Merci, Mona. Alors, aussi, la même chose dans la compétence de la compréhension écrite, on a ce qui est de nouveau, c'est l'identification de la forme iconique, on a une forme à travailler, dans laquelle on a traité la situation de communication de l'objectif annoncé pour cette étape. et on a l'analyse aussi en ce qui concerne les éléments de la situation de communication et l'analyse discursive, le repérage des mots, des exceptions et les idées pour, à la fin, qu'on arrive, comme vous avez dit, Mona, à l'appropriation personnelle et à la production à l'écrit, mais concernant l'objectif, ce n'est pas autre chose. Oui, on passe, Mona, à la stratégie de l'expression orale et l'expression écrite. D'accord. Et, Mona, pour ces deux compétences, on a toujours deux périodes. La période de préparation, une phase préparative, et la période de la réalisation de la production. D'accord. Oui, Mona. Alors, maintenant, si on veut parler de la troisième compétence concernant la production orale, alors, dans les unités, toujours sur le même thème de l'unité, si vous voulez. Alors, ici, on passe par une phase préparative, dans laquelle on va trouver ces outils, par exemple, carte mentale, mini-texte, mise en ordre d'un dialogue, d'un événement, d'un récit, par exemple. Alors, il s'agit ici d'une phase préparative, après laquelle on va trouver les liens entre les éléments, par exemple, si on a pris la carte mentale, les liens entre les éléments de la carte mentale, et on va après construire des phrases en se basant sur ces éléments qu'on a relevés ou bien repérés. On a mis en ordre pour produire un texte cohérent, soit à l'oral, soit à l'écrit. Alors, tout ça, l'apprenant doit passer par cette phase pour avoir, à la fin de ce travail, pour avoir les connaissances nécessaires à l'étape suivante, qui est la réalisation, si vous voulez, de ce travail, de la production orale. Alors, Mona, pour la phase… Soit orale, soit écrite. Oui, bien sûr. Ces activités sont variées. Ça peut être des cartes mentales complètes ou à compléter, des mini-textes ou des textes à analyser. D'accord. Et on repère le lexique et l'élection à utiliser après. Et peut-être construire des phrases, remise en ordre, etc. D'accord. Alors, on passe à la deuxième phase, la phase de la réalisation. De la réalisation. Oui. On commence par quoi, Mona ? Comment faire, comment réaliser cette étape-là ? Oui. On a la lecture de la consigne. On doit lire la consigne en détail pour en dégager la situation de communication, pour chercher des idées sur lesquelles on doit travailler. On doit noter des mots clés au tableau. Tout ça pour accorder, après avoir passé par ces étapes, la lecture, le repérage de la situation de communication, chercher des idées et noter des mots au tableau, c'est-à-dire maintenant j'accorde le temps nécessaire à mon élève, à mon apprenant, pour la réalisation. Alors, suivant ces données qu'il a maintenant devant lui. Oui. Après l'étape de la réalisation, il y a la correction. Ici, le rôle de l'enseignant, il est animateur. Oui. C'est-à-dire, il n'entrevient dans le travail, il dirige de loin le travail des apprenants. Et c'est ça. Oui, merci Mona. Alors, pour les étapes de la réalisation de la production écrite, on doit noter que c'est le deuxième cours. On a deux cours consacrés pour la production orale ou bien écrite. dans la première… Préparative. Préparative. Préparation se passe dans le premier cours. Le deuxième cours, c'est la réalisation de la production. Toujours, on commence par la consigne. Les élèves doivent lire bien la consigne et l'analyser. Ils doivent s'habituer à bien lire en détail toutes les données de la consigne, puisqu'ils auront besoin de cette lecture dans l'examen final sommatif. Oui, bien sûr. Alors, on commence par la lecture de la consigne. On explique la consigne pour dégager, comme vous avez dit, la situation de communication. Qu'est-ce que je vais écrire? D'accord? Qui va écrire? À qui? De quoi? Quand on arrive sur de quoi? Sous quelles idées? On cherche les idées et pour réaliser, pour parler de ces idées, on a besoin de quels mots, de quelles options, et on les note au tableau. Et maintenant, c'est aux apprenants à faire la réalisation, la rédaction ou la préparation de la production orale, toute seule ou en tandem. Ça dépend de la situation de communication en ce qui concerne l'oral. Et à la fin, on a la passation, la présentation et la phase de la correction. Et on va les expliquer en détail dans les sessions consacrées à ces deux stratégies ou à ce stratégie. D'accord. Et alors, comme vous avez dit, il n'y a rien à enseigner dans cette période-là. C'est une période d'entraînement. Les élèves ou les apprenants s'entraînent à s'exprimer à l'oral ou bien à l'écrit tout seul. L'enseignant ici, c'est un animateur, il est un appui seulement. D'accord? Alors, on passe à la stratégie de la connaissance de la langue. Comment on fait la grammaire? Après avoir fait les quatre compétences, on a la compétence de la connaissance de la langue. Et on doit réaliser cette compétence suivant aussi des étapes, des stratégies. Oui. Tout d'abord, on va commencer par l'analyse d'un corpus. Oui. On fait cette analyse. Après, on en déduit la règle. Et on passe, après la déduction de la règle, on passe à la fixation et à l'application dans des activités proposées dans nos manuels. Oui. Alors, pour la connaissance de la langue, on a trois étapes à suivre. On a un corpus à analyser. Et selon cette analyse, on va déduire la règle et on va utiliser ou fixer ou appliquer la règle à prix par des activités, comme vous avez dit. D'accord. Maintenant, on a dans le cycle de base des cours consacrés pour la phonétique, relation phonème et graphème. Comment on fait ces cours-là, chère Mona? D'accord. On a aussi la phonétique qu'on doit faire, travailler suivant une stratégie et suivant des étapes à respecter. On a des étapes à respecter. On commence par l'écoute. Oui. Et on montre le mot qui contient le son visé. Oui. Alors, on écoute une deuxième fois et on entoure la graphie du son visé. Oui. Troisième étape, cette étape, c'est-à-dire pour identifier la graphie du son visé. On passe après à la classification selon des formes ou bien les formes graphiques. D'accord. Alors, une chose à noter, la phonétique, on travaille seulement dans le cycle de base. Oui, tout à fait. Oui, Mona. Alors, pour la stratégie de phonétique, relation phonème et graphème, aussi, on passe par trois étapes. La première étape, c'est l'identification du son. On va montrer les mots qui contient ce son. Et après, l'identification, les graphies de ce son, en entourant ces graphies. Et à la fin, si ce son a plusieurs graphies, on va faire la classification des graphies du son. D'accord. Oui, merci bien, Mona. On arrive à notre objectif principal, notre travail essentiel, qu'on va prendre le temps à parler. D'accord. L'analyse d'une unité didactique. Pour analyser le contenu d'une unité didactique, on a des étapes à suivre, des choses à identifier, à repérer ou bien à repérer. Pourriez-vous nous citer ces étapes ? Exactement. Alors, on fait l'analyse d'une unité didactique pour dégager l'objectif thématique de l'unité. D'accord. Pour dégager la situation ou bien les situations de communication, je ne dis pas la situation puisqu'il s'agit de plusieurs compétences. Et dans chaque compétence, ça peut être, c'est-à-dire, la situation est différente dans telle ou telle compétence. Oui. Alors, on a la situation de communication à repérer, on a l'acte de parole ou bien l'acte de langage, on a les outils linguistiques, on a la phonétique pour arriver aux indications pour l'évaluation. Tout à fait. Alors, pour analyser une unité didactique, on a à déterminer l'objectif thématique de cette unité, les situations de communication dans lesquelles on a traité cet objectif, les actes de langage utilisés pour réaliser aussi l'objectif et les outils linguistiques, la phonétique s'il y a lieu et les indications pour l'évaluation. Prenons un exemple, le livre ou le manuel du baccalauréat. Exactement. Ce livre, on arrive à quel niveau, quel matériel utilise-t-on en réalisant les périodes concernant ce livre ou ce manuel, nos nombres d'unités, nombre de périodes, Mona ? Exactement. Alors, commençons, ou bien, prenons un exemple, la classe du bac de deuxième. On a dit que le niveau visé, c'est B1, seuil ou bien intermédiaire. On a le matériel, livre et CD. Le nombre d'unités, on a dans le manuel, dans tous les manuels, si vous voulez, du français, de nouvelles manuelles. Du septième au bac. Du septième jusqu'au bac, on a six unités dans chaque manuel. Le nombre de périodes réservées à ces unités, c'est 14 périodes. On va prendre alors l'unité 1, chère Mona. D'accord. L'unité 1, on va feuilleter cette unité, les périodes consacrées pour chaque compétence. D'accord. Alors, on va commencer, ou bien, prenons comme exemple l'unité 1 de la classe de deuxième. Oui. On a la compétence de la compréhension orale. On a comme objectif de cette compétence, comprendre un programme de différents événements sociaux. On a consacré pour la compréhension orale deux périodes. Et dans nos manuels, alors, on a réservé deux pages pour chaque compétence. Pour chaque compétence. Oui. Alors, pour la compréhension orale, on a deux pages divisées sur deux périodes. Oui. Pour la compétence de la production orale, on a l'objectif de cette compétence, parler d'un événement social dans sa ville ou dans son village. Oui. Aussi, on a réservé deux périodes pour ce travail et on a divisé en deux pages. On a la compétence de la compréhension écrite. L'objectif aussi de cette compétence, comprendre le calendrier des événements sociaux. Oui. Toujours divisé sur deux. Oui. On a la grammaire. L'objectif de ce travail, c'est que c'est primé sur le but. Alors, on a réservé aussi deux périodes pour travailler la grammaire ou bien la connaissance de la langue. Donc, on a la production écrite comme compétence. L'objectif, c'est de rédiger un message dans un forum pour parler de certains événements sociaux. Et on a aussi réservé deux périodes pour la réalisation de cette compétence. On arrive, après avoir fait toutes ces compétences durant l'unité toute entière, on arrive à la tâche finale. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Quel est l'objectif de la tâche finale ? L'objectif de la tâche finale de l'unité 1, c'est d'organiser un événement social. Tout à fait. D'accord ? Et on a réservé la même chose deux périodes. La première période concerne la préparation à la tâche finale. Et la deuxième période, alors, sera faite à la fin de l'unité suivante. D'accord. D'accord ? Alors, vous avez dit, Mouna, que nous avons 14 périodes. Vous avez cité 12 périodes. Il nous reste deux périodes. Il nous reste deux périodes. Ces deux périodes sont réservées à l'entraînement, aux activités, à l'étape de « Je m'entraîne ». D'accord. Après avoir fait l'unité, on a, après « Je m'entraîne ». Des activités concernant l'évaluation, des pages consacrées intitulées « Je m'entraîne ». Pour évaluer toutes ces compétences déjà travaillées durant l'unité. Alors, le manuel, tous les manuels, on a la même classification, si on dit. On commence par la compréhension orale, avec deux périodes. Ex-expression, production orale, deux périodes. Compréhension écrite, deux périodes. Et production écrite, deux périodes. Et connaissance de la langue, deux périodes. Et deux périodes consacrées pour la tâche finale. Et deux périodes qui sont consacrées pour l'évaluation. L'évaluation, les activités de l'évaluation. Alors, on a dit que le fruit de l'unité une, c'est organiser un événement social, n'est-ce pas ? C'est la tâche finale. La tâche finale. C'est-à-dire rédiger ou bien organiser un événement social. Tamam. D'accord. Alors, on arrive à la tâche finale. Ce qui est visé, c'est le fruit, comme tu viens de dire. C'est pour couronner notre travail. On a une tâche accordée à nos apprenants dans laquelle l'apprenant détermine les données nécessaires pour organiser un événement social, à savoir l'objectif de l'événement, le public cible, le lieu et la date, le budget, la durée et l'heure, les activités et la forme de lancer ce projet. Il met le plan du travail dans la première période et après, il présente tout le travail, la tâche, c'est-à-dire à la fin de l'unité suivante. Alors, pour réaliser cette tâche-là, pour que les apprenants… On a élaboré une unité tout entier pour préparer les apprenants à arriver à réaliser à la fin qu'ils soient capables de faire cette tâche avec ces données que vous avez citées. Alors, on va analyser cette unité, commençons par un objectif thématique. Alors, pour l'objectif thématique de l'unité 1, c'est quoi ? Alors, tout d'abord, on va commencer par la couverture de l'unité, de laquelle on va repérer l'objectif thématique de l'unité, qui est ici pour l'unité 1 du bac, c'est-à-dire la vie sociale et les fêtes et les événements sociaux. Oui, bien sûr. Alors, toujours, la page de la couverture sert à dégager l'objectif thématique de l'unité. D'accord. Alors, deuxième étape de notre analyse, c'est de déterminer ou bien identifier les situations de communication dans lesquelles on a traité cet objectif. Exactement. Commençons par la compréhension et l'interaction orale. La situation de communication de cette compétence est une interview pour parler d'un événement social. Alors, première situation de communication, c'est une interview entre deux personnes parlant d'un événement social. Oui. Pour la production orale, on a la situation de communication, on a des annonces, des annonces sur le même objectif thématique, toujours les événements sociaux. Alors, des annonces qui présentent un événement social. Oui. Pour la compréhension écrite, comme situation de communication, on a un calendrier. Oui. Alors, ça c'est une nouvelle, si vous voulez, situation de communication, toujours parlant du même thème qui est la vie sociale et les événements sociaux. On passe après à la quatrième compétence concernant la production écrite. Et la situation de communication qu'on va travailler, il s'agit d'un forum, d'accord, qui parle de différents événements sociaux. Alors, la deuxième étape de notre analyse, c'est de déterminer les situations de communication dans lesquelles on a traité l'objectif thématique. Les élèves entendent une interview concernant ce thème-là. Ils ont analysé des annonces pour repérer les données d'un événement social. Ils ont lu l'agenda ou bien le calendrier des événements sociaux qui se passent à Paris. Et après, ils étaient invités pour rédiger un message électronique dans un forum pour parler d'un événement social. Toujours le même thème dans différentes situations de communication. Toujours on a dans les deux productions orales écrit un objectif ou un acte de langage, acte de parole et visé, oui. D'accord. Maintenant, pour repérer l'acte de langage ou l'acte de parole, ici toujours parler dans la production orale, on a comme acte de parole parler d'un événement social, toujours le même thème. Alors, et pour la production écrite, l'acte de parole parler d'un événement social, toujours le même thème dans les deux compétences concernant la production. Alors, l'acte de langage et de parole concernant l'unité une, c'est parler ou bien présenter un événement social. D'accord. Et on a repéré, quatrième étape de notre analyse, c'est de repérer les outils linguistiques traités dans cette unité. Et les outils linguistiques, comme on sait, se divisent en trois parties, la grammaire ou la connaissance de la langue, le lexique et les expressions et les loctions utilisées pour réaliser cet objectif. D'accord. Oui. Quels sont les outils linguistiques traités dans l'unité une? Dans l'unité une, comme étui linguistique, et commençons par le point grammatical. Oui. Le point grammatical visé, c'est l'utilisation de la conjonction de but. Oui. D'accord. On a repéré les locutions suivies du subjonctif, les expressions suivies de l'infinitif ou d'un nom. On a par exemple « pour que », « afin que », « pour », « afin de ». Ce sont des locutions, des expressions concernant le point grammatical qui est l'utilisation du but. Oui, bien sûr. Et on passe au repérage des mots et des expressions des locutions. Et on va prendre comme un exemple la compétence de la compréhension orale. Et de la même manière, on fait le repérage de toutes les pages consacrées aux autres compétences. D'accord. Oui, Mona. Comment on repère les mots ? On a dit que les outils linguistiques se divisent sur les points grammaticaux, on a vu, et sur le repérage des mots visés. Oui. Alors, comment faire pour repérer ces mots ? Lors de l'analyse discursive, on a dit qu'il s'agit d'une étude approfondie dans laquelle je vais repérer les mots visés qui seront après évalués chez l'apprenant. Alors, on a la rubrique vocabulaire qui contient les mots visés, par exemple, rythmer, marquer, débuter, commencer. Ce sont, et toute cette liste, c'est très important, c'est à retenir parce qu'ils sont visés aux examens, à l'examen final. On a aussi, on peut repérer les mots, pas seulement dans l'encadré, aussi dans les activités travaillées. Lors de ces activités, on a des mots visés qui sont au centre de nos intérêts et sur lesquels il sera évalué après. Par exemple, le pronom culturel, interculturel, de loisirs, ce sont des mots qu'on voit dans les activités et qui sont très importants, qui sont visés aux examens final. On a, par exemple, la célébration, le carnaval. Tous ces mots sont cités dans les activités. Alors, on peut repérer les mots dans l'encadré et dans les activités. Ces activités concernent l'analyse discursive, Mona ? Exactement, c'est-à-dire qu'il y a la compréhension détaillée. Oui, durant l'analyse discursive, on fait ces repérages. Alors, tout ce qui est visé dans les activités de l'analyse discursive concerne les mots visés à évaluer à l'examen. D'accord, ce sont les nouveaux apprentissages, nouveaux lexiques, nouveaux expressions et l'oxygène. D'accord. Alors, on doit classifier ces outils par verbe, nom, l'oxygène et expression, toujours pour faciliter… Faciliter… …se concentrer… …se concentrer bien avec nos chers étudiants et ils seront faciles à retenir par les étudiants. D'abord, on les a appris dans un contexte. Maintenant, on va se concentrer sur ces mots… Ce n'est pas à donner aux élèves. D'accord. Mais on a des boîtes à outils pour les élèves. D'accord. Mais c'est une analyse pour l'enseignant. L'enseignant doit mettre ses mots à part. On va voir pour quoi faire après. Il va travailler après. Oui. Mais l'apprenant apprend ses mots dans un contexte. Oui, bien sûr. D'accord. Tout à fait. Maintenant, on arrive à l'indication pour l'évaluation, chère Mona. Comment on fait ça? Quelles sont les indications pour l'évaluation concernant l'unité 1, s'il vous plaît? Alors, tout le travail, toutes les compétences qu'on a déjà appris, qu'on a travaillé. Alors, pour arriver, on a appris beaucoup de mots, de locutions, d'expressions, de connaissances. D'accord. Alors, on est arrivé, pour arriver à la fin, aux indications pour l'évaluation. Alors, maintenant, l'apprenant, lors de cette étape, lors de l'étape de l'évaluation, maintenant, l'apprenant identifiait. On ne dit pas qu'il sera capable d'identifier maintenant. Il est capable d'identifier. On va vérifier. D'accord. Il est, il identifie, on vérifie ce qu'on a déjà appris lors de l'évaluation. On identifie bien, ou bien l'apprenant identifie la forme. On repère les éléments de la situation de communication, par exemple, d'une interview, d'un calendrier, d'un forum, d'une annonce, sur un événement social. Alors, les indications d'évaluation, si je comprends bien de toi, Mona, ça sert pour faire les questions de l'examen, n'est-ce pas? Exactement. Alors, nous aurons dans l'examen, selon l'unité 1, d'accord, des questions concernant l'identification de la forme. Ou ce sont des formes déjà traitées dans le manuel. Exactement. Et aussi, les apprenants vont repérer les éléments de la situation de communication de ces formes-là. Exactement. Tout à fait. Alors. Les personnes, les lieux, le temps et le thème. Le thème. D'accord. Alors. C'est pour, en ce qui concerne la forme et les éléments de la situation de communication et la compréhension globale d'un document oral ou bien écrit. Oui. L'apprenant repère les données d'un événement social. Oui. Alors, quelles sont ces données concernant le genre, le domaine, le but, les organisateurs, les participants, la date, le lieu et les activités? Alors, tout ça, ce sont les données d'un événement social et desquelles il aura besoin lors de la réalisation, quand il va parler d'un événement social, c'est-à-dire qu'il doit couvrir tous ces points-là. Alors, bien sûr, si on a, les apprenants vont traiter un document oral ou bien un document écrit dans les examens pour évaluer l'objectif thématique et l'acte de langage traité dans cette unité. Alors, on a des questions, d'accord, de repérage qui concernent les données d'un événement social. Et il a déjà travaillé avec ces activités, il a analysé des annonces et il a repéré les données. Il a lu des textes, plusieurs textes dans l'entraînement ou bien dans… Alors, ce n'est pas une chose bizarre ou nouveau. Oui, il sait ce qu'il va faire, c'est-à-dire parce qu'il a déjà travaillé dans plusieurs situations de communication, il a fait plusieurs activités couvrant ce thème, la forme, la situation de communication. Alors, maintenant, il va à l'examen et il est sûr de ce qu'il va faire. Oui. Et maintenant, il repère, oui… Oui, et maintenant, l'apprenant, pour les indications de l'évaluation, il repère les outils linguistiques. Oui. C'est-à-dire les mots, les expressions relatifs au thème qui est dans cette unité, les événements sociaux et à l'acte de parole qui est dans cette unité présentée ou bien parlée d'un événement social comme fanfare, animation, cortège, dégustation, répertoire, gastronomie, rythmé, débuté, se parer, char, s'enflammer, sillonner, commémorer, défilé, manifestation, barade, animation, cortège, etc. Ce sont, si vous voulez, le bagage nécessaire pour la compréhension et pour la production de, si vous voulez, de n'importe quelle compétence lors de l'évaluation. Ce qui est nécessaire à dire à nos chers enseignants que ces nouveaux mots ou ces mots-là sont évalués dans plusieurs, on dit, parties de l'examen. Ce sont les mots avec lesquels, les expressions avec lesquels je fais un texte similaire, similaire du, des textes qui se trouvent dans le manuel. Et les questions visent ces mots-là dans la compréhension orale. Aussi, ces mots sont utilisés dans la mise en ordre concernant ce thème-là aussi. Ces mots-là, l'élève doit les utiliser dans la production écrite en parlant d'un événement social. Et on a un critère pendant la correction des examens concernant, il est obligé d'écrire dix mots, au moins sept mots, en relation avec le thème abordé dans la production écrite. Alors, l'enseignant doit concentrer sur ces mots-là, surtout, surtout, du travail à l'enseignement, l'analyse discursive, dans la production orale ou bien dans la compréhension orale ou la compréhension écrite. Et les expressions et les loctions utilisées pour réaliser l'acte de langage ou l'acte de parole. Et le point grammatical, son utilisation, qui est au service de l'acte de langage. Oui, exactement. Oui, alors, on passe. On continue. Maintenant, tout ça concerne la compétence de l'écrit, de l'oral. Maintenant, les indications pour l'évaluation concernant le point grammatical traité dans cette unité. Maintenant, l'apprenant utilise les conjonctions d'Aubut et fait le changement nécessaire. C'est-à-dire, maintenant, il arrive à utiliser les conjonctions, la bonne utilisation des conjonctions d'Aubut et il fait le changement nécessaire suivant ces conjonctions. Alors, maintenant, pour la production écrite, les indications d'évaluation et l'apprenant présentent à l'écrit un événement social. Alors, dans une situation de communication déjà travaillée, déjà travaillée, c'est-à-dire, on ne demande pas à nos apprenants d'écrire, par exemple, une situation qu'ils n'ont pas déjà appris, sur laquelle ils n'ont pas travaillé. Bien sûr, au baccalauréat, je crois qu'il n'y a pas de… toutes les situations de communication, ce sont des prêts, pas une chose nouvelle. D'accord. Alors, comme courriel, lettres, articles, etc., en précisant le genre, le domaine, le but, les organisateurs, les participants, la date, lieu et activité, etc. Alors, maintenant, ils présentent à l'écrit, ils arrivent à présenter à l'écrit un événement social. Oui, tout à fait, Mona. Alors, les indications de l'évaluation dans chaque unité concernent les différentes parties de l'examen. Si tu vois la première partie, la compréhension orale concernant tout le lexique et le bagage linguistique acquéris ou acquièrent qu'on a appris durant cette unité. Aussi, on a dans la partie de la grammaire, on a l'utilisation, l'application des règles étudiées dans cette unité et la remise en ordre ou bien la production écrite. Tout ça était au service de l'objectif thématique et qui, à la fin, on arrive avec nos chers étudiants à faire la production ou la tâche finale qui est une autre évaluation. D'accord. Une autre chose à passer pour vérifier s'ils sont capables de parler ou de bien de présenter un événement social. Alors, une chose aussi, quel est l'objectif alors de faire une analyse didactique? Oui, c'est très bien, Mona. Alors, pourquoi on fait une analyse d'une unité didactique? Didactique, pourquoi on le fait? C'est-à-dire, ça sera un guide. Si je donne cette analyse à n'importe quel enseignant partout en Syrie, c'est-à-dire qu'il arrive à faire un bon sujet d'examen. D'accord? Il s'agit d'un guide sur lequel on se base pour, si vous voulez, pour faire un bon sujet d'examen. Oui, voilà mes objectifs que j'ai enseignés. Voilà le bagage linguistique visé, la grammaire, les indications pour l'évaluation. Alors, si c'est moi, Mona, qui a donné cette unité et toi, tu es dans une autre école ou gouverneura et je t'ai demandé de faire un examen pour mes élèves concernant cette unité, mes élèves doivent être capables de passer cet examen. Avec une très bonne note, parce qu'il s'agit suffisant que c'est la note. Alors, l'analyse est très nécessaire. Il y a un autre objectif de cette analyse, chère Mona. Ça m'aide de déterminer les préacquis qui sont nécessaires pour que l'apprenant sera capable de me suivre, de continuer avec moi cette unité aussi. Si j'ai besoin de faire un cours de rattrapage, ça dépend de l'évaluation diagnostique qu'il fait au début du cours ou bien au début de l'année scolaire. Avant l'unité, chaque unité ou bien au début de l'année scolaire. Alors, c'est comme ça qu'on fait l'analyse d'une unité didactique. Tu peux répéter les étapes vite, Mona ? Comment on fait l'analyse d'une unité didactique ? Alors, on fait l'analyse d'une unité, l'analyse didactique d'une unité, c'est-à-dire identifier l'objectif thématique, la situation de communication, l'acte de parole, les outils linguistiques. Et alors, si vous voulez, les outils linguistiques, la phonétique et les indications pour arriver aux indications pour l'évaluation de toute cette unité. Oui, merci bien, chère Mona. On est arrivé à la fin de notre session pour aujourd'hui. Je voudrais vous remercier, Mona Elbouni, inspectrice régionale du Gouverneur à Souaïda. Merci. Je vous remercie, chers téléspectateurs. Moi, Mona Zenedine, inspectrice générale du Bureau de l'inspection générale du ministère de l'Éducation. Et à la prochaine. Merci. Merci bien. Merci. Merci. Merci.